Dans cette vidéo, nous allons parler des vecteurs et du lien avec les triangles rectangles. On va montrer comment calculer les coordonnées d'un vecteur, la norme d'un vecteur, et comment montrer qu'un triangle est rectangle à partir de ces différents éléments. Ici, on nous donnait dans l'énoncé trois points ABC avec leurs coordonnées, et on nous demandait de montrer qu'ABC est un triangle rectangle de deux manières différentes. On va voir qu'en effet, quand on a les coordonnées des points, on a deux manières différentes de montrer qu'un triangle est rectangle en utilisant les vecteurs. La première chose à faire, c'est déjà de placer les points ABC dans un repère pour voir en quel point le triangle est rectangle. Le problème, c'est qu'ici, un triangle rectangle peut être rectangle en A, en B ou en C. Comme ici, ce n'est pas précisé dans l'énoncé, il faut d'abord faire un schéma pour voir ce qu'il en est, puisque suivant que le triangle est rectangle en A, en B ou en C, on va voir que le raisonnement n'est pas du tout le même. Pour savoir, on peut placer les points de manière approximative, ce n'est pas obligé d'être très précis, ce qui est important, c'est que ce soit cohérent. Là, on voit que le maximum, c'est 6. On va prendre une échelle à peu près comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme ça, c'est le maximum. On voit qu'en prenant cette échelle, il n'y a pas de souci. On peut faire pareil en vertical et pareil en négatif. Le point A de coordonnées 1, 2, il est ici. 1 en abscisse et 2 en ordonnées. 3, 4, 1, 2, 3. Et moins 4, c'est à peu près par là. Là, j'ai le point B. Et le point C, c'est 6, 3. Donc 6, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ici. Et moins 3, c'est là. Là, c'est le point C. Et donc, si on trace le triangle ABC, on voit de manière très évidente que c'est rectangle. Le seul point où c'est possible, c'est ici. Donc là, c'est approximatif. Mais on voit très bien que c'est en B. Alors, du coup, comment on va faire pour montrer que le triangle ABC est rectangle ? Alors, déjà, on pourra faire avec Pythagore, puisque ça, on connaît les coordonnées, donc on connaît les longueurs. On va voir qu'on va utiliser les vecteurs pour ça. L'autre manière, c'est de faire le produit scalaire entre deux vecteurs. Parce que le produit scalaire permet de montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, et donc perpendiculaires. Et là, on voit que c'est important de savoir que c'est en B, parce que le produit scalaire qu'on va faire, c'est entre le vecteur BC et le vecteur AB. On peut noter ici. Donc le produit scalaire, on fera entre le vecteur AB et le vecteur BC, puisque c'est E2 qui sont perpendiculaires, orthogonaux. Par contre, si on fait le produit scalaire entre AC et CB, par exemple, du coup, ils ne seront pas orthogonaux, donc ça ne sert strictement à rien. Donc du coup, voilà l'intérêt de faire le petit schéma avant. Donc justement, c'est ce qu'on va faire. On va faire le produit scalaire entre AB et BC. Pour faire le produit scalaire, il faut d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors, on va faire un petit rappel justement sur le calcul des coordonnées. Le vecteur AB, ses coordonnées, c'est XB moins XA et YB moins YA. Donc ça, c'est pour AB, bien sûr. Pour BC, ce sera XC moins XB, YC moins YB. En fait, c'est toujours le deuxième moins le premier. La deuxième lettre moins la première, pas l'inverse. Ce n'est pas XA moins XB et YA moins YB. C'est toujours le deuxième moins le premier. Donc du coup, si on calcule, XB c'est 3, XA c'est 1, donc ça fait 3 moins 1. YB c'est moins 4 et YA c'est 2. Donc du coup, ça fait moins 4 moins 2. Ce qui nous donne 3 moins 1, 2 et moins 4 moins 2, ça fait moins 6. Donc du coup, le vecteur AB, je vais le mettre ici. Il a pour coordonnées 2 et moins 6. Maintenant, je vais faire pareil pour le vecteur BC. Donc le vecteur BC, de la même manière, comme c'est le deuxième moins le premier. Le deuxième, c'est le point C. Donc ça fait XC moins XB. Et pareil en Y, YC moins YB. Le XC, c'est 6. Le XB, c'est 3. Le YC, c'est moins 3. Et le YB, c'est moins 4. Alors attention, c'est moins 4. Ça, c'est le petit piège. Puisqu'il y a le moins ici qui se retrouve là. Mais le YB vaut lui-même moins 4. Et donc du coup, j'ai moins moins 4. Il faut faire très attention à ça. Parce que souvent, quand il y a un chiffre négatif, les élèves oublient le deuxième moins. Et donc du coup, après, c'est tout faux. Donc bien penser, quand il y a 2 moins, après, à mettre une parenthèse. Donc 6 moins 3, ça fait 3. Moins moins 4, ça fait plus 4. Moins 3 plus 4, ça fait 1. Donc le vecteur BC, je vais le mettre ici. A pour coordonnées 3 et 1. Une fois que j'ai les deux vecteurs, je peux faire le produit scalaire entre les deux vecteurs. Pour faire le produit scalaire, AB scalaire BC, donc le produit scalaire qui se note avec un point, on met tout simplement les deux vecteurs en verticaux. Donc ça fait 2 moins 6. Et le deuxième vecteur BC qui vaut 3 et 1. Et une fois qu'on a fait ça, c'est très simple. Il suffit de faire ça fois ça, plus ça fois ça. En gros, x, x prime, plus y, fois y prime. Ce qui nous donne 2 fois 3, plus moins 6 fois 1. Alors attention, il faut bien mettre la parenthèse parce que c'est plus ça fois ça, donc moins 6 fois 1. Donc plus, moins, il faut faire forcément une parenthèse. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 6 fois 1, ça fait moins 6. Donc plus, moins 6, ça fait moins 6. Et 6 moins 6, ça fait 0. Donc là, je viens de montrer que AB scalaire BC est égal à 0. Quand le produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc le vecteur AB est orthogonal, c'est-à-dire perpendiculaire au vecteur BC. Pour des vecteurs, on dit orthogonal. Si les deux sont orthogonaux, on en déduit que forcément, il y a un angle droit entre les deux. Et donc, comme le point B est le point commun entre les deux vecteurs, on en déduit que c'est en B qu'il y a un angle droit. Et donc, quand on a comme ça, deux vecteurs orthogonaux avec un point commun, on peut en déduire que le triangle ABC est rectangle en B. Voilà, donc on voit que l'intérêt de cette technique, c'est surtout sa rapidité, puisque le calcul d'un produit scalaire est extrêmement simple. S'il fait deux lignes, donc du coup, par rapport à Pythagore, par exemple, on voit que c'est très très simple. Donc ça, c'est pour calculer le produit scalaire. L'autre intérêt, c'est qu'il suffit de calculer uniquement deux vecteurs. Là, je n'ai pas calculé le vecteur AC. Par exemple, j'ai calculé uniquement les coordonnées des deux vecteurs qui étaient orthogonaux. Donc ça, c'est la première méthode. Mais comme on demandait de faire de deux manières différentes, on va voir ce que ça fait avec Pythagore et pour voir un petit peu la différence. Alors pour Pythagore, il faut calculer les longueurs. Donc on a déjà les vecteurs AB et BC, donc on pourra calculer les longueurs. Donc maintenant, il faut que je calcule le troisième vecteur AC, du coup, pour avoir après sa longueur. Alors le vecteur AC est de la même manière. Le deuxième moins le premier, ça fait XC moins YA. Et ici, YC moins YK. XC, c'est 6, YA, c'est 1. Ensuite, YC, c'est moins 3, et XC, c'est 1. Et donc du coup, j'en déduis que le vecteur AC, 6 moins 1, ça fait 5, et moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Donc je peux le mettre sur le côté. Le vecteur AC a pour coordonnées 5 et moins 5. Maintenant, une fois que j'ai les vecteurs, je vais pouvoir calculer la norme du vecteur, qui est en fait la longueur du vecteur. Alors, on va faire un petit rappel. Comment calculer la norme d'un vecteur ? Ce qu'on avait vu, c'est que la longueur AB, c'est la racine de XB moins XA au carré, plus YB moins YK au carré. Ça, c'est normalement ce que vous connaissez depuis le collège, puisque au collège, on utilisait cette formule sans avoir à connaître les vecteurs. Sauf que XB moins XA, c'est la coordonnée ici en X, et YB moins YK, c'est la coordonnée ici en Y du vecteur AB. Donc j'en déduis que ça me donne racine de 2 au carré, plus moins 6 au carré. Et là, l'intérêt d'avoir calculé le vecteur avant, c'est que je n'ai pas besoin de recalculer XB moins XA, et YB moins YK, puisque je les ai déjà calculés ici. Maintenant, je n'ai plus qu'à calculer. 2 au carré, ça fait 4, moins 6 au carré, ça fait 36, 36 et 4, ça fait 40. Donc du coup, j'ai racine de 40. Alors ici, on pourrait simplifier, puisque c'est 4 fois 10, donc ça fait 2 racines de 10, mais ça ne sert à rien ici de simplifier, puisque de toute façon, avec Pythagore, moi, je vais faire AB et je vais me faire AB carré. Et en fait, si on fait AB carré, racine de 40 au carré, ça va faire 40. Donc ça ne sert à rien de simplifier la racine, puisque comme après, je vais passer au carré, et bien, j'enlève la racine. Donc ici, aucune utilité de simplifier, parce qu'on fait Pythagore, bien sûr. Du coup, la racine, en fait, j'aurais même pu ne pas la mettre dès le début, mettre directement AB carré, et ne pas mettre la racine. Donc de manière générale, si j'ai GH qui a pour coordonnées 7 et moins 9, par exemple, et bien, j'ai GH au carré, qui vaut 7 au carré plus moins 9 au carré. Donc là, on voit que c'est plus simple, une fois qu'on a la coordonnée du vecteur, de calculer la longueur, puisque je n'ai pas besoin de me casser la tête avec XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, puisque à chaque fois, la parenthèse est en fait la coordonnée du vecteur. Bien sûr, là, j'ai mis au carré, donc je n'ai pas mis de racine. Si je veux enlever le carré, il faut que je mette une racine ici. Donc là, c'était juste pour le principe général du lien entre le vecteur et la longueur. Donc j'ai AB carré qui vaut 40, donc je vais le mettre ici. Du coup, je vais faire la même chose pour les autres vecteurs, en allant un petit peu plus vite, puisque maintenant, on a compris le principe. Donc pour le BC, donc là, je vais calculer directement BC carré, puisque moi, pour Pythagore, c'est BC carré qui m'intéresse. Et bien ici, j'ai 3 au carré plus 1 au carré, puisque j'ai 3 et 1. 3 au carré, ça fait 9. 1 au carré, ça fait 1. 9 et 1, ça fait 10. Donc j'ai BC carré qui est égal à 10. Et enfin, pour le dernier, pour AC au carré, j'ai 5 au carré, donc ça fait 25. Et moins 5 au carré, ça fait aussi 25. Je le mets directement. Et donc du coup, 25 plus 25, ça fait 50. Donc j'ai AC au carré qui est égal à 50. Maintenant, de manière assez évidente, je vois que j'ai 50 qui vaut 10 plus 40. Parce que moi, ici, pour la réciproque, il faut que quelque chose au carré soit égal à la somme des deux autres carrés. Bon, de manière assez évidente, comme j'ai 50 qui est égal à 10 plus 40, j'en déduis que AC carré est égal à BC carré plus AB carré. C'est-à-dire que j'ai bien la réciproque du théorème de Pythagore avec, en plus, ici, l'hypoténuse qui est tout seul, c'est AC. Donc si c'est le AC qui est tout seul, c'est AC l'hypoténuse. Et donc j'en déduis que, du coup, le triangle est rectangle en B. Puisque si AC est l'hypoténuse, forcément, l'angle droit est en B. Donc, du coup, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, alors j'ai écrit en abrégé, l'aciproque du théorème de Pythagore, j'en déduis que ABC est rectangle en B. Donc voilà un petit peu l'idée si on veut utiliser Pythagore avec les vecteurs. Alors, avantage et inconvénients de cette technique ? L'inconvénient, c'est que déjà, on voit que c'est un petit peu plus long puisqu'il faut calculer le troisième vecteur. Tout à l'heure, on n'a besoin que de 2. Et en plus, une fois que j'ai calculé les trois vecteurs, il faut que je calcule les longueurs des trois vecteurs. Donc, du coup, ça rajoute des étapes supplémentaires. Et après, il faut en plus que je rédige la réciproque du théorème de Pythagore, puisqu'il est plutôt rapide ici, mais ça fait toujours des étapes supplémentaires. Donc, on voit que utiliser le produit scalaire, c'est extrêmement simple et c'est très rapide. Utiliser le théorème de Pythagore, enfin, la réciproque de Pythagore, c'est beaucoup plus long. Pas forcément plus compliqué, mais c'est beaucoup plus long. Le seul intérêt, c'est qu'on voit directement que AC, c'est le côté le plus long, parce qu'AC carré est le plus long, donc AC est le plus long. Donc, forcément, c'est lui l'hypoténuse, donc on sait que c'est rectangle en B. Donc là, on n'a pas besoin, par contre, de faire le petit schéma comme on a fait au début pour savoir que le triangle est rectangle au point B. C'est le seul avantage de cette technique-là, c'est qu'en calcul de longueur, on voit laquelle est la plus longue, donc on sait lequel est l'hypoténuse. Donc, voilà un petit peu les deux manières différentes de montrer qu'un triangle est rectangle avec les vecteurs, sachant que si on utilise les vecteurs, je vous encourage très fortement à utiliser le produit scalaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncelle d'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les vecteurs. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada